Merci. 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 Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci. 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 M. le Président. 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 on avait pris peut-être des soldats démobilisés ou tout ce que c'est vrai que c'était une décision absurde mais la source pour ça que du part il y a Philchott mais il y a également les propres investigations j'ai entendu du tout côté dire que les responsables des responsables à la base ça n'a pas l'air d'écrire en particulier ce qu'ils font par exemple c'était fabriquer des faux laissez passer et quand ils montraient aux responsables ça laissez passer un certain nombre eux ne savaient pas les déchiffrer et croient que c'était je crois que ça a été un véritable problème maintenant qu'il y a de la logique il n'y avait aucune logique là-dedans si je voulais selon ça en particulier enfin Paul Pod voulait que la population double en 15 ans d'abord elle ne peut pas doubler en au moins 30 ans, en une génération donc mathématiquement ce n'est pas possible et deuxièmement on ne peut pas affamer une population et exécuter un bon nombre de gens alors qu'en même temps on voudrait que la population croise de manière exponentielle la politique du communiste démocratique c'est un tissu de contradictions autrement dit concernant ces cadres est-il plus important pour le parti communiste du comme Kutschea en tout cas à ses yeux d'avoir des cadres laïaux au parti plutôt que des cadres compétent tout ça Je vous remercie, je vous remercie. Vous avez évoqué tout à l'heure le mot d'ordre qui était d'obtenir 3 hectares de 3 tonnes de 2 hectares. Est-ce qu'il y avait donc une obligation indifférenciée pour toutes les communes populaires de l'opérative d'obtenir ce rendement ? Il y avait une différenciation selon la qualité des sols, etc. Oui, alors d'après ce qu'on sait, évidemment ce mot d'ordre du super grand bon à l'avant devait s'appliquer dans tout le pays, quelle que soit la fertilité du thé. Il y a bien un bon de suite, encore une fois, à un moment absurde, parce que l'État au Cambodge varie énormément à gauche. Nous avons des dépassants qui sont des dépassés de tiers de sa taste. Nous avons des dépassants des petits bâtons-vamers qui sont riches aussi. Vous avez des terres, des terres rouges de Ratanakiri, Maudolkiri, mais l'ensemble, très souvent, surtout dans la page de composteux, de composteux, où vous avez des terres assez pôles, trop pargineuses, trop saboneuses, où les rondeaux ne peuvent être assez fèbres, sauf évidemment si vous avez beaucoup d'eau. Mais encore une autre, pour avoir plusieurs récoles, il suffit d'avoir des lobes, mais aussi vous avez des terres rouges, et vous avez des terres rouges, et vous avez des terres rouges. Pour la plus grande partie du pays, on est totalement irréaliste, et ça a été la cause de l'Ophénien, puisque localement on ne pouvait pas produire Troc-Ton, d'un jour à l'autre, de passer dans à Troc-Ton. Comme on l'a fait, Petit Calais a avoué que la politique avait échoué, on livrait quand même à l'Otah des quantités de riz assez importantes, avec qu'il n'y avait plus rien à manger pour la population. Donc ce sont-là, a été à l'Om Aïtah. Est-ce qu'au fil du temps, cet objectif de 3 tonnes d'Om Aïtah a-t-il augmenté ? Est-ce qu'il y a eu, même, des objectifs pour les années suivantes, les 4, les 5 ans, parce qu'il y a eu 7 tonnes d'Om Aïtah, notamment dans les plans du Parti. Donc, oui, évidemment, il y a avait le plan qui a été établi sur Troc-Ton 76, des familles le plan carriennale de 4 années, de 76 à 80, qui prévoyait encore des réunions plus étés. Mais ce plan a été traduit, vous savez, par l'équipe David Chandler, c'est un document très intéressant à dire, dont je me suis servi à l'Om Aïtah a-t-il, mais tout ça, c'est des plans sur la corvette, comme on dit, c'est une utopie. Dans la réalité, évidemment, ça ne correspondait pas toujours à la réalité. Mais ce qui correspondait à la réalité, je crois, c'est maintenant, c'est qu'effectivement, on a produit beaucoup de riz, on a produit plus de riz que les problèmes de la République, que nous nous sommes tous. Bon, ils n'ont certainement pas peut-être, pour nous tripler la production, mais la production est certainement, de manière assez significative, augmentée. C'est-à-dire que, par exemple, la question suivante, 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 c'est qu'il y a quelques minutes sur nous. Alors, en revoyant mes notes, ce jour-ci, j'ai vu, par exemple, une telle commune de la région Est, automatiquement, on cachait dans la forêt 30% de la récord. C'est-à-dire que, dès qu'on a vu des habitudes de prise, pas dans la récord civile, où on faisait des récords, on faisait des provisions dans les engros cachés. Alors, je crois qu'on a eu pas mal de tròi avec tout cela. Au moment où nous avons été chassés du pouvoir, il y avait dans les forêts, les forêts des carmones, dans les prégions de Baltimore, etc. Il y avait des lieux où il y avait des stocks de la récord qui étaient prévus. En ce qui concerne, alors, la plupart du riz par tay, ce matin, je crois, ça peut être des provisions en production, mais ça peut être des proportions énormes. Par tay, c'était stocké généralement dans les villes, dans les capitales de province, et en particulier, on peut. Il y avait aussi présent ici Keo Sampon, dont l'une des tâches des missions était le contrôle des réserves et des hangars à Phnom Penh. Et on sait par le thème poncho, que tout le long du Ton Lesap, il y avait des hangars où il y a été stocké du sucre, du maïs, du maïs, du maïs, etc. Qu'est-ce que devenait ça ? Donc, vous posez la question à la personne présente ici, des enfants qui pourraient vous répondre beaucoup mieux que moi. à propos de Keo Sampon, vous avez ce matin parlé d'un passage d'un discours, il parlez des enfants. Alors, vous l'avez cité, vous l'avez cité dans votre livre, au Palais-Kmère-Rouge, au Palais-Kmère-Rouge, au Palais-Kmère-Rouge, à la page 176 en français, et l'IRN, c'est 013-03-6-2-2. Donc, c'est un discours du 17 avril 1967. Je crois qu'il est parti non-bas, de la difficulté à le retrouver également dans les documents de Phibis. Donc, voilà ce que vous avez cité de ce discours de Keo Sampon. Nos enfants ne jouent pas avec des petites autos, des petits bateaux ou des petits fusils qui étaient autrefois importés pour un coup considérable. Nos enfants sont heureux de chasser les moineaux des récoltes, de s'occuper du bétail, des buffles, de collecter le compost, et d'aider à construire des barrages et des digues, et de creuser des réservoirs et des fosses. Nos enfants ont réalisé de grands progrès. Ils sont bien disciplinés, alertes, adroits, mais ni arrondants, ni vicieux. À s'attendre le travail et la production. Facitation. Encore une fois, ici, on voit un dirigeant qui parle au nom d'autres personnes. Il y a des faits que les enfants étaient heureux. Est-ce que c'est quelque chose dans vos entretiens qui est ressorti ? Ça vaut que les enfants étaient heureux de travailler pour l'Anka. C'est-à-dire que les enfants étaient heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux. C'est-à-dire que les enfants étaient heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux. On va parler dans le petit livre. Le début de cette citation est intéressante et correspond à la tradition cambodgienne. Dans la campagne, les enfants, en effet, on leur demande de chasser les oiseaux dans les champs de riz, de s'occuper des bêtaïs, de chasser les moineaux, des récoltes, de s'occuper des bêtaïs, des bœufs. Donc là, ça s'arrête. Traditionnellement, en plus, on peut rajouter trouver des grenouilles, des légumes sauvages. Ça, c'est la tâche habituelle des enfants. Mais alors, après, collecter les engrais naturels, alors ça, c'est complètement nouveau. Aider à construire des barrages et des embankments, le mot français ne me vient pas parce que je n'ai pas le français sur les yeux. Ça, c'est un travail très, très dur, complètement d'adulte. On passe du banal. Soudain, moi, ce que je considère, c'est de montrer à creuser des réservoirs, des canaux. Alors après, on nous dit, les enfants ont des progrès admirables, ils sont bien disinkinés, ils sont admins, ils sont braves, mais ils ne sont pas arrogant d'une vision. C'est-à-dire qu'ils ferment la bouche et comme des bêtes de somme, ils sont transformés en vœux. C'est-à-dire qu'ils obéissent à l'enca, c'est évidemment abominable. Le travail des enfants est interdit pour tous les traiteurs internationaux. Et là, on nous dit que les enfants étaient contents, qu'ils étaient très heureux. Et comme surtout, nos matalités avaient changé, qu'ils sont disciplinés et qu'ils adorent faire les propos manuels et les corvées. C'est évidemment complètement faux, utopique, et pour voir, c'est un des crimes les pires de ce régime d'avoir, moi, ce que j'appelle, aboli l'enfance. C'est-à-dire que les enfants n'étaient plus libres, ils ne pouvaient pas jouer, ils ne pouvaient pas s'amuser, ils ne pouvaient pas créer, ils ne pouvaient pas imaginer, ils ne pouvaient pas jouer. Ils étaient embrigadés, ils ont dû connaître une souffrance, ils ne pouvaient pas. Il y a certainement dans la salle des gens qui ont été enfants sous les Khmer Rouges et ils pourront vous dire ce qu'ils ont ressenti à cette époque-là. Sauf les enfants des cadres, alors évidemment, vous avez des régimes beaucoup plus doux. Justement, vous avez interrogé des centaines de personnes ou même des milliers. J'imagine que beaucoup étaient encore enfants ou adolescents au moment du régime. Est-ce qu'ils ont parlé des effets, à la fois physique ou psychologique, que les tâches qui leur étaient assignées et leur rôle sur les Khmer Rouges n'ont plus sur eux ? Est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti de vos entretiens avec la population en général ? Est-ce que c'est ce qu'ils ont donné ? Est-ce que les filles ont mis a l'ét Achilles ? Non, c'est ce que je dirais, c'est qu'à la personne. psychologique sur les témoins de l'enfance brisée, c'est le titre d'ailleurs d'un témoignage du Cambodienne qui est suprême, l'enfance brisée, donc je n'ai pas fait de projet là-dessus, mais je peux constater que dans la société où nous vivons, étant donné le nombre, la violence et le nombre de divorces qu'il y a et la violence conjugale qui existe, je pense que j'ai connu personnellement des conflits de Cambodgiens qui maintenant sont adultes et qui ont eu à souffrir énormément. Tout le monde vous dit que si les premières années ont été malheureuses, votre vie a été cassée pour le reste de la vie. La première question concernant les coopératives, les communes populaires, c'est qu'il y a des des recherches sur le terrain. Est-ce qu'il y a avait un mode de fonctionnement qui était similaire par le pays ? C'est-ce qu'il y a avait un mode de fonctionnement qui était similaire par le pays ? C'est-ce que les conditions de vie, les conditions de travail des gens dans les communes populaires sur le régime de la démocratie ? Oui et non. Non au niveau de l'organisation générale. Elle était parfaitement identique partout. Les directives étaient suivies partout pour traduire qu'il fallait travailler de nombre de très longues heures. Et je pense qu'un certain nombre de témoins ont eu tendance peut-être à exagérer de nombreuses heures. Parce qu'à certaines périodes, en effet, au moment du repiquage, au moment de la naissance, au moment de la terminer à la fin d'un chantier de barrage, il y a eu des périodes très durs, il n'y a eu plus de travailler plus de 46 heures. Mais ce n'est pas dur et qu'une part où l'année, c'est l'ambiance qui est super. Bon, mais il y a certainement plus de 8 heures personnelles. Sachant quand même qu'il y avait quand même des endroits d'exception. En voyant mes notes sur la chine, ce n'est plus que normal. C'est-à-dire que les gens travaillaient un nombre d'heures minimum. La fabrication du crêpe, par exemple, à l'usine de choup, fonctionnait énormément avec des techniciens cambodgiens. Alors les Chinois venaient mettre leur nez dans son temps. Le crêpe était chargé sur des camions chinois. On était sur des bateaux, sur des bateaux, sur le Mekong. Tout le crêpe était envoyé par train, par au Pong-Som, et tout par terre, au Sud. Donc, en gros, je ne sais pas où m'a donné le chiffre, la plantation de choup, c'était qui fonctionnait quasiment normalement, avec des conditions où les gens étaient nourris. Un quasiment normalement. Donc, ça, c'était l'ère où la vie était quasiment normale. Dans mon document sur le Pong-Gula, je note également aussi Pong-Som. La vie de Pong-Som, mais ça, ce n'est pas une commune populaire, c'était le port, où la vie aussi, là-bas, était quasiment normale. Il y avait, pour nous, on envoyait tous les experts chinois à aller faire un petit tour. Ils avaient tous le droit à aller ici aujourd'hui au bord de la mer. Et donc là, le bien connu de l'Université d'ici, était normal. Et donc, quand on est, les techniciens qui travaillent au Pong-Som, avaient des conditions de vie tout à fait acceptable, sauf que de temps en temps, ils pourraient arrêter et envoyer un prison. Les gros mots, la vie quotidienne était quasiment normal. Maintenant, en ce qui concerne les communes populaires, la commune agricole, normal, alors, les règles étaient identiques, mais la sénérité de la direction variait beaucoup plus commune. C'est-à-dire, ces règles étaient appliquées de manière beaucoup plus stricte à certains endroits qu'à certains autres. Ce n'était pas au niveau de la région. On a beaucoup dit que la région est en même temps, peut-être à certains endroits. Mais dans l'ensemble, les gens ont aussi sur fond de la femme dans la région Est. Les gens étaient abondamment arrêtés dans la région Est. Il y avait énormément de prisons parmi les plus grandes dans la région Est. Mais ce qui variait beaucoup, c'était la cruauté ou la sèverité de la direction de la commune populaire. Il pouvait arriver à Baden-Bank, en particulier, dans une loi populaire où tout le monde pourrait être fin des conditions inter-bominables. Et la commune populaire d'à côté, le choc de la commune populaire était plus généreux, plus humain et donné assez abongé la population. Il y a un Français. C'est ça menance. C'est ça menance. C'est ça menance. C'est ça menance. J'ai un peu oublié, excusez-moi. J'étais adolescent à la commune des bières nous. J'ai sauvé une commune populaire où il était, c'est pas un veille disparu. Pour aller dans une commune populaire où on veut nourrir ses mieux. Il est arrivé à passer à travers une main du filet parce que c'était encore un offre. Donc effectivement, au niveau de l'application de la collectif général, il y avait une différence. Sauf que les chefs comme copineurs qui étaient trop gentils, mais souvent, c'était eux pour l'accuser des critères qui passaient à la casserole. Je voudrais en venir au rôle de Mounchi. Est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de le rencontrer ou de l'interroger en personne ? Non. Non, comme vous le savez, je n'ai pas été incroyable par personne. Il a été extrêmement difficile. Bon, peut-être ça me battre. C'est une exception. D'abord il était clair. Il s'est présenté pendant une année, des mois et des mois, des mois, des mois, des mois, des mois. Des années, après progressivement gagner la confiance en Mounchiere. Donc pratiquement personne a interviewé Mounchiere, même pas je crois Philippe Shaw. Comme il avait quand même fait toutes ses études secondaires supérieures au universitaire en Thaïland, Mounchiere est parfaitement pour les thais. Méni, je sais qu'il a été interviewé en Thaï par certaines personnes. Par contre, j'ai été interviewé en Thaï, j'ai été interviewé en Thaï. Je me souviens tout de même qu'il m'a dit qu'on avait récupéré les villes parce qu'il était nécessaire d'aller très très vite pour la course vers le communisme pour passer vers la frappée pour les villes comme bien. Je vais revenir là-dessus, mais concernant Nunchi, quels sont les éléments qui dans son passé, que ce soit au Cambodge, en Thaïlande parce qu'il était vieux, ce qui a été formé pour Vietnam, quels sont les éléments importants pour venez qui ont pu contribuer à son leadership, à sa vision de l'exercice du pouvoir tel les a exercé par la suite, pour faire des éléments qui ont pu contribuer à son leadership, à sa vision de l'exercice du pouvoir. Oui, alors là, précisément, c'est la grande énigme. Vous avez certainement vu le document qui a été réalisé par un Japonais, dont j'ai été le premier à identifier le parcours de Nunchier à l'Allemagne, les différents noms qu'il avait utilisé. Mais on a vu, c'est un homme qui sait très, très bien se cacher. On n'arrivait absolument pas à trouver trace de lui en Thaïlande pendant des années. Et puis, il s'est terminé il y a 5, 6 ans, 6, 7 ans. Il y a un chercheur Japonais qui a tout trouvé sur les différents noms qui avaient pris Nunchier à l'Allemagne. Et de manière très intéressante, on a le parcours d'un étudiant assez brillant, et qui, parmi les dirigeants, a eu les études supérieures les plus poussées, puisqu'il a presque terminé la licence de droit à côté de Pol Pot, qui n'avait que le seul diplôme, un diplôme de charpentier, et peut-être une carte du Parti communiste français. C'était extraordinaire à côté. C'était un homme qui avait une formation. En plus, la Tha Massat Université, qui était une université moderne, on dirait aujourd'hui l'université de gauche, qui était une université où il y avait un gouvernement d'idées modernes, modernistes pour l'indépendance évidemment des pays colonisés, etc. Donc il a été inscrit par la jeunesse communiste parlandais. On ne pense pas qu'il a rejoint les partis, c'est simplement la jeunesse communiste. qu'il n'y a plus rien dans le parcours de Nguyen Chia en Thaïlande ne l'a supposé qu'il sera devenu le Nguyen Chia en Thaïlande aujourd'hui. Alors, assez vite, parce que je crois qu'il a quitté. Alors, ce qu'il a curieux quand même dans son parcours, je sais pas, on a dit ça. Son parcours en Thaïlande est un immense succès, puisque non seulement il faisait Nguyen Chia, mais il a réussi à créer un petit job d'abord au ministère des Finances, et à la fin au ministère des Affaires étrangères. Donc pour le monsieur, même s'il était en bas de l'échelle, il avait la nationalité thaillandais, il était considéré comme un citoyen thaillandais, puisque il a rejoint la taille de l'Ontario, et qu'il a rejoint la taille de l'Ontario, 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 et qu'il a rejoint la taille de l'Ontario. Il était devenu Thaïlandais, donc pourquoi pas revenir le ministre des Affaires étrangères en Thaïlande ? Ben non. Alors, c'est là qu'il a rejoint la taille de l'Ontario. C'est un début de carrière, tout à fait. C'est un début de carrière, tout à fait. C'est un début de carrière, tout à fait. C'est un début de carrière. C'est un début de carrière, pour la guerre froide, lutter contre la dépendance, et il a voulu, ce jeune homme, qui a été fait. Il a voulu, intégrer en Thaïlande, prépare à la lutte pour la dépendance du combat. Donc là, comme tout le monde le sait, il a rejoint le Parti communiste de Chinois. Et évidemment, tout nouvel recrut, surtout un intellectuel, quelqu'un qui a été quand même bien formé, qui était déjà bilingue, maire et un travail. Plus, il avait quelques petites mots sur le français quand même, qu'il avait appris, je crois, dans les comptes primaires ou au Canada. Donc, quelqu'un qui était un esprit brillant, évidemment, le Viet Minh, qui contrôlait le Parti communiste de Chinois, elle a envoyé information au Vietnam, où il restait, je crois, au Vietnam, quand même assez l'autorité. Et là, il a appris le Vietnamien aussi. Donc, c'est une personnalité brillante, on peut dire, puisque, arrivé à Bi-Lang, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à avoir une troisième langue, plus un petit peu de français. Donc, sa connaissance du Vietnamien, lui a permis d'établir l'un et quoi avec les dirigeants vietnamiens, en particulier Nô Duan, et avoir la confiance des dirigeants vietnamiens. Donc, il a considéré un peu comme le poulain du Vietnamien. L'autre grand mystère, c'était que... Le Vietnamien, qui a vécu, alors quand il était en Taïlande, il était tout le temps dans une padone. Et la padone du Marbre, je ne sais plus comment elle a été identifiée. Donc il a vécu 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus combien d'années dans la panneute. Donc on pourrait imaginer qu'il soit très imbibé de culture bouddhique. D'ailleurs, dans son âge avancé, Simon Hedder, qui a été envoyé par le tribunal pour examiner ce qu'on trouvait dans la maison de Nohutia, a rapporté qu'on trouvait surtout des livres sur le bouddhisme. Donc actuellement, dans son âge vieux, Nohutia revient à ses amours premières et revient au bouddhisme et à des livres thaïlandais du ton. Donc c'est un mystère. Il y a quand même une question, c'est si les bons, à cette époque-là, étaient comme ils sont, la majorité des bons aujourd'hui qui vivent plutôt dans le luxe, qui ont des belles voitures, qui ont des belles mortes, qui ont des téléphones portables, etc. Alors que les bons sont censés être pour ne pas toucher l'argent, etc. Bon, ont des problèmes sexuels aussi, de dit-on, d'après les journaux. Si ce type de situation existait à l'époque des années 40 ou quand Nohutia est là, il a peut-être pu se dire que les règles bouddhistes, le renoncement à l'argent, au bonnet, à la famille, etc. ne sont pas vraiment appliquées dans les pagodes. Moi, je vais les appliquer dans la société. C'est une hypothèse que je lance. C'est une hypothèse qui est une politique d'un recours à la violence armée. Bien évidemment, par le Vietmine. Toutes les techniques de guerrilla sont des techniques de guerrilla qui sont des techniques de guerrilla par rapport à la lutte traditionnelle. Qu'est-ce qu'on fait avec les prisonniers politiques, les prisonniers guerres, comment ils enchaînent, qu'on les enchaîne, qu'on les enchaîne, qu'on les enchaîne, qu'on les enchaîne, etc. Il a pris tout ça du Vietmine. Et très vite, d'ailleurs, le Parti Communiste Cambodgien a dit, nous choisissons la voie dégale. Il a pris le choix de la violence très tôt, mais je pense que c'est une roulette du Parti Communiste Vietnamien. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait Pol Pot et Nunchia qui prenaient les décisions. Pol Pot et Nunchia qui prenaient les décisions, nous avons parlé du Idre à deux têtes. Quels étaient les domaines de compétence qui relevaient directement de Nunchia et non de Pol Pot ? C'est-à-dire des domaines qui superent les décisions particulièrement et qui suivait durant le Kampuche de Nunchia. Il y a un certain nombre de choses qui sont connu et qui sont peut-être moins clair et moins connu. La première chose c'est qu'il était en charge de l'éducation, de la formation des cadres, de ce qu'ils appellent toujours l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éducation, de ce qu'ils appellent toujours l'éducation, de ce qu'ils appellent toujours l'éducation, de ce qu'ils appellent toujours l'éducation. Nous avons apporté la description du Kampuche de démocratique avec nos idées très précis sur ce que c'est que l'administration et un gouvernement. Nous sommes des ministres de Suisse, nous sommes des ministres de l'éducation et pas des ministres de la guerre. Nous sommes des ministres de la démocratie. Cela ne passait pas du tout comme ça sous les Kampuche de démocratiques. C'était l'improvisation tout le temps. C'était le chaos. C'est pour ça qu'il est strictement impossible. Comme un secrétaire au mois de juin l'a expliqué Dutsch, mais je crois avec raison, qui était le numéro 1, le numéro 1, le numéro 1, 4, 5, 6, 8, 8. Mais personne n'en savait rien. Ça a changé tout le temps. C'était comme un objectif qui se changeait. Officiellement, l'Union n'a pas des parts importantes du gouvernement du Kampuche de démocratique. Mais dans la réalité des faits. Dans la réalité des faits. Il était tout temps avec nous. À partir de 1975, il était tout temps en résidence à K3 avec Pol Pot. Il était tout temps auprès de Pol Pot. Ils prenaient leurs repas ensemble. Et c'est ce qu'il a dit, je ne sais plus, j'ai vu récemment. Que Pol Pot et l'Union n'a pas mangé toujours ensemble pour éviter de dépasser la conscience. Et que souvent, Kiehl's-en-Pont se joignait à eux. Donc, c'est eux qui décide tout ensemble dans la réalité. C'est ce qu'il a dit dans la responsabilité sur le papier. C'est ce qu'il a dit dans la responsabilité sur le papier. Mais dans la réalité des faits. C'est ce qu'il a dit dans la responsabilité sur le papier. Il était sur le disant de la propagande. Ou les élus en radio. Mais en fait, il y a des évitation de l'Union à faire. Et on était Polivalent. Il travaillait toujours dans l'urgence. Et dans l'organisation. Donc, on faisait les choses qui étaient indispensables de faire à un moment donné. Dans votre livre. Pourquoi les Kmer Rouges. Référence E3-10-640. Dans le chapitre intitulé L'Anka. À la page 105. Vous avez dit ceci. Nunchia fut, avec Pol Pot, l'orateur phare du régime. Il était surtout responsable de la sécurité de l'État révolutionnaire. En charge de dépister les ennemis et leur complot. Voilà. Donc, je voudrais savoir. Par rapport à son rôle concernant la sécurité de l'État. Quelles ont été vos sources ? Qu'est-ce que vous rencontrez avec les cadres ? Si vous avez apporté des éléments de réponse. En plus, les sources extérieures. Quelles ont été vos sources ? Alors, mes deux principales sources. Je dirais trois sources. C'est d'abord Douc. Deuxièmement, c'est Toun Sabat. Et troisièmement, c'est Nunchia lui-même. C'est Nunchia lui-même. C'est lui-même qui nous dit que la chasse à l'ennemi est la tâche prioritaire du parti. C'est lui-même qui se décrit. Il décrit lui-même sa tâche. Est-ce que le tribunal a cet article ? Il m'a été donné par Laura Summers. C'est lui-même qui a fait une spécialiste qui a pas mal étudié le démocratisme. C'est publié dans le journal des communistes. C'est lui-même qui a fait un article de Laura Summers. Et après, un interview de Nunchia. vous devez l'avoir dans le tribunal. Donc, ce n'est pas la peine que je cite. Vous devez avoir ce document. Si vous avez la citation toute prête, je sais que vous voulez citer ce document. On vérifiera la disponibilité de ce document. Je m'excuse, c'est en anglais. Alors, on va prévire, vous allez bien prête. Et là, ça va être en anglais. Les Vietnames aussi essayent de infiltrer notre parti. Nous n'avons pas peur de l'aggressions extérieures. Nous nous en en plus de l'aggressions extérieures. Nous n'avons pas encore les termes « légal » ou « illégal ». Nous avons les termes « secrètes » et « ouvert ». Secret work is fundamental in all that we do. For example, the elections of comrades to leading work are secret. The places where our leaders live are secret. We keep meeting times and places secret, and so on. On the one hand, this is a matter of general principle. And on the other, it is a matter to defend ourselves from the danger of enemy infiltration. As long as there is class struggle or imperialism. This is the last sentence, very important. As long as there is class struggle or imperialism. Secret work will remain fundamental. Only through secrecy can we be master of the situation. and win our victory over the enemy who cannot find out who is who. we are to live with them forever. I'm sorry. Let's not go back to this country. Can I get to know that you would take care of free, or have you ever stand up, or have you ever stand up, or have you ever stand up? Or have you ever stand up, or have you ever stand up or you? Oui, alors, là, évidemment, c'est une source importante qui nous indique le rôle réel de Nounjie. Alors, on nous dit officiellement que c'était au cours de la fin, je ne me rappelle plus, fin de l'année 1976, quand Pol Pot est en empêché, c'était Nounjie qui prenait automatiquement le poste de le Premier ministre. Mais en fait, c'était permanent. Il s'arrangeait pour ne jamais être ensemble à une occasion, de façon à ce que, pendant que Pol Pot était à une réunion, ou en voyage en Chine, ou à encore pour recevoir un autre, Nounjie est le règne du pouvoir à Phnom Penh. Par exemple, quand Sam Chung-Kiaou, le leader de la banque des quatre, que j'ai déjà vu à l'évoquer, est venu en janvier 1976 sur les photographies, mais il n'y a pas de non-tour. De même, quand Ne Win, le premier chef d'État qui est venu au Cambodge, il n'y a pas de Pol Pot, il n'y a qui de Sompon en tant que chef d'État, mais il n'y a pas de non-tour. C'est-à-dire, lorsque Sianouk a fait sa fameuse visite dans le Maki en 1973, ça, il faudrait revoir les photographies. Mais je crois, je te souviens, qu'il y avait toute la direction qui m'a re-rouge, sauf Nounjie. Nounjie, donc, devait tenir les règnes du pouvoir pendant que Pol Pot, et puis alors les trois phantômes, que Sompon Hounime Huyoun recevait l'ancien roi de presse, dans l'ancien roi de presse. Donc, en gros, c'était, disons, le vis-roi. D'ailleurs, Nounjie a eu cette excellent expression, Obarak, c'est le vis-roi, le futur roi. Nounjie a été Obarak. Je voudrais citer une dernière chose concernant Nounjie. Ça concerne les derniers jours du régime avant que les Vietnaniens nari. C'est un extrait de votre livre Pourquoi l'Ekmae Rouge, à la page 240 en français, c'est-à-dire ERN 013-03-6-5-4 ? Vous avez dit ceci. Les derniers jours du régime, c'est-à-dire les premiers jours de janvier 1979, sur les plus meurtriers. L'ordre fut alors donné par le grand responsable de la punification de la société, Nounjie, d'exterminer tous les malheureux emprisonnés sur tout le territoire, afin que les Vietnamiens ne soient pas témoins des forfaits de l'encart. L'ordre fut fudèlement exécuté par le 13élie 2 à S21. Très le poursat, environ 1000 prisonniers furent ainsi exterminés. À la chaîne, entre 7h du soir et 5h du matin. la besogne devant absolument être terminée avant l'ordre. Fin de citation 1. Dans les notes de bas de page, on citait une personne comme source qui était née en 1956 et qui a été interviewée à Kursat le 30 juillet 1991. Alors concernant ce type de massacre les dernières minutes avant que les Vietnamiens arrivent dans les centres de sécurité, est-ce que c'est quelque chose qui vous a été rapporté à plusieurs reprises ou seulement concernant S21 et poursat ? Oui, je crois que cette directive était générale. Pour ça, c'était la première année, vous voyez, ça fait il y a 25 ans, comme 1991. C'était mon premier tour du tonneur sable. Et quand je suis arrivé là, je suis tombé, et ça, je me le rappelle de manière encore très vivace, 25 ans après, je suis tombé sur quelqu'un qui, un témoin qui avait donc vécu ce massacre, témoin de ce massacre, il s'occupait du cinéma, de la ville de Kursat. Et il m'a donné tous ces détails très précis sur cet ombre d'exécution et ce massacre qui a duré à la chaîne et qui a duré pendant la nuit entière. À la suite, il y a eu, évidemment, la révélation de Douc, à S21, ce qui correspondait à l'appris bien après, après 10 ans. Il est vrai que mes dernières questions sur les prisons, c'était toujours la durée de la prison quand elle est ouverte et quand elle a fermé. Donc j'ai posé partout la même question et j'ai constaté que partout les morts avaient été donnés. Et comme tous les hommes de l'Onta, ça n'a pas dit qu'ils étaient nécessairement suivis à la lettre. Si dans certains endroits comme la Pursat, effectivement, on a exécuté... C'était une grande prison, c'était la principale prison de la province. Si on a effectivement exécuté tous les prisonniers qui restaient, dans d'autres endroits, il est arrivé à des endroits que les prisonniers ont été libérés et que les gardiens se sont sauvés. Il est arrivé aussi à d'autres endroits que les gardiens se sont sauvés et ont laissé les prisonniers dans leurs chaînes et que c'est la population qui les a libérés. Mais j'ai quand même constaté que cet ordre général, d'ailleurs, c'est confirmé par le fait que je crois que l'Otrier a rencontré à Deutsch tout à l'heure quand ils se sont rencontrés dans les années 80, c'est pourquoi vous n'avez pas aussi détruit les archives ? Mais ça n'a pas été un don que vous auriez dû non seulement liquider tous les prisonniers mais vous auriez dû détruire les archives, et qu'il n'avait pas eu le temps il n'a pas eu le temps de le faire, heureusement. Lorsque vous dites que l'ordre fut donné par le grand responsable de la purification de la société d'exterminer tous les malheureux emprisonnés sur tous les territoires qui sont de source à part les affirmations de doute pour S21. Alors, mon autre source c'est donc le nom de lui-même. Si vous le nécessitez dans le même article la page 31 qui a 3 ou 4 lignes sur la nécessité des purges pour préserver la direction du parti. The leadership apparatus must be defended pardon excusez-moi je passe le nom de lui-même. Excusez-moi. The leadership apparatus must be defended at any price. If we lose members but retain the leadership we could continue to win victimes. defends le nom de lui-même. The leadership of the party is strategic. As long as the leadership is here is there the party will not die. Et c'est la dernière, la dernière, très importante phrase. Il ne peut pas être comparé entre les deux ou trois candidats et les 200 ou 300 membres, plutôt que les lèvres. Ça a été démontré par l'expérience du Parti communiste d'Indonésia. Le leadership de l'Indonésia a été très impressionné par les purges du Parti communiste indonésien qui a précédé juste le régime du Kampuchea démocratique. Je vais avancer un peu. On sent maintenant le rôle de Kyou Sampo. Vous avez dit de l'avoir interrogé pendant une journée. Vous l'avez confirmé également dans votre ouvrage et pourquoi elle est connu à la page 274 en français. Vous pouvez nous dire dans quel cadre vous avez pu le rencontrer. Est-ce que vous avez pris des notes, vous avez pu enregistrer l'entretien. Est-ce que vous avez parlé par la suite, écrit quoi que ce soit, un article à propos de cet entretien. Oui, là vous me posez une question qui m'embarrasse. Parce qu'en effet, pour préparer cette interview, j'ai cherché, cherché, cherché dans toutes mes notes. Et j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'ai des cahiers, j'ai des cahiers, j'ai des cahiers. J'ai aussi des documents qui sont en France. Donc je n'ai pas retrouvé dans les documents que j'ai ici parce que les traces de cette entretien. Alors, comme je l'ai indiqué plus tôt, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on a surtout beaucoup parlé de sa formation, de sa vie en France, de son adolescence, etc. Et d'ailleurs, j'avais interviewé aussi Yang Sari, qui parle très volontiers, qui a très bien, très volontiers parlé de son enfance, de comment il avait manipulé son âge pour pouvoir rentrer au lycée, s'il se va, etc. Changer son nom, son âge, ses études en France, mais on n'avait pas eu le temps d'en venir au Campucho démocratique, l'interview avait été interrompue. Alors, en ce qui concerne Phnom Penh, c'est Song Sikun qui m'a introduit à lui. J'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, très aimablement reçu. Je m'en ai dit à la conversation, mes souvenirs, j'ai pourtant tout d'un dossier sur lui, mais mes souvenirs m'ont assez anodin. Simplement, j'ai recueilli cette idée que nous avons évacué Phnom Penh, ou nous avons évacué les îles, parce que nous étions dans une course effrénée avec le Vietnam. Voilà. J'ai l'attardé à un argument intéressant et qui est resté dans ma mémoire. Vous avez parlé de sa bonne réputation sous le régime de Saint-Luc. En quoi est-ce que sa stature ou sa réputation d'intellectuel, qui n'était pas soumise à la corruption, ont pu bénéficier au mouvement révolutionnaire du Mèbre-Bouche ? Eh bien, évidemment, sur ces dehors très urbains, très polis, chakmans, il est certain que Saint-Luc a été un atout extrêmement important pour la venue au pouvoir du régime, parce que la majorité des gens ne connaissant ni Côte-Pôte, ni État-Mont, ni État-Mont, ni Coïtoun, ni tout ces personnels, ni Son Senn, qui effectivement dirigeaient la révolution, la guerre civile. Et il l'a servi surtout à tromper Sihanouk lui-même. Sihanouk, s'il avait affaire aux Mères Rouges, bon, il voyait bien qu'il y avait Yen Sari, pour lequel il n'avait pas beaucoup de sympathie, mais il pensait que le personnage important du Kambucha démocratique pendant la guerre civile était Kiyosempan, Houyun et Hounim. Il ne faut pas oublier que Houyun était une personnalité particulièrement charismatique. Il avait énormément de succès auprès de la population paysanne. Il était partisan, alors lui, de coopérative, pas de commune populaire, mais de coopérative, que ce soit la volonté des coopérateurs de semaine de travailler ensemble. Donc ce sont les personnages que Sihanouk a rencontrés, qu'on a mis en avant, lorsqu'il est venu au Pnum Kulen et en Corot, en mars 1976. Et donc la figure de Proulx était Kiyosempan. Et quand Kiyosempan a décidé de former le Foumk et le Proulx, il était persuadé qu'à la tête du mouvement, il y avait Kiyosempan. Juste une correction. Parce que vous avez dit mars 1976. 73, mars 73, excusez-moi. Est-ce que vous avez disposé d'informations obtenues notamment lors de vos entretiens avec les anciens cadres communs rouges qui ont travaillé pour le ministère des Affaires étrangères ? Concernant les liens qu'avait tissé Kiyosempan avec le mouvement communiste ou le Parti communiste clandestin à partir de son retour en France en 1959 et jusqu'à sa fuite dans le Mati en 1967. Voilà. Alors là, vous me posez une question très délicate que tout le monde se pose. Quand on la pose à Kiyosempan, il nie absolument avoir eu quelques relations que ce soit lorsqu'il était ministre, secrétaire d'Etat, lorsqu'il était député avec le Parti communiste clandestin. Personnellement, comme beaucoup de personnes, ont beaucoup de peine à le croire. Beaucoup de peine parce que nous avons au moins deux indices qui nous montrent qu'il avait forcément des liens avec ces personnes. Le premier, c'est qu'il s'est trouvé comme président ou directeur du cercle marxiste-léniniste à Paris, qu'il a pris la succession de Yang Sari quand il est rentré en France, et que le cercle marxiste-léniniste s'est trouvé quand même être une pépinière. Je l'explique bien dans mon livre, et puis Sun Si Kuen l'explique bien dans son autobiographie, que ça a été quand même un parti communiste en miniature, puisqu'il d'abord cultivait le culte du secret. Il fonctionnait que par petites cellules dont les gens ne connaissaient pas le nom des cellules, les autres cellules. On promettait de ne pas révéler l'existence du cercle marxiste-léniniste, c'est-à-dire qu'il avait déjà des caractéristiques de ce qu'allait être ou de ce qu'était le parti communiste du Campuchia. Donc ça m'étonne beaucoup que des paris, ou même peut-être avant qu'il aille à Paris, mais enfin des paris qu'il n'a pas eu de contact avec Pote et toutes ces personnes-là. Deuxièmement, quand il a dû prendre brusquement le maquis en 1967, puisqu'il était sur la liste d'entre 34 suspects, et que quand on était sur une liste des suspects, Soucianouk, c'était sérieux. Ça pouvait dire une arrestation et une disparition. Ce n'est pas simplement ce qu'il avait subi, un emprisonnement d'un mois et un traitement dangereux. Ça pouvait être plus grave que ça. Alors c'est quand même assez curieux. Il nous dit qu'il y a des gens qui l'ont exfiltré, mais il ne nous dit pas non plus comment il a eu contact avec les personnes qui l'ont exfiltré et qui, pour plus de sûreté, au lieu de les faire partir vers Ratanakiri, vers lequel tout le monde se tournait, puisque Pote était en train d'installer sa base là-bas. Je ne raconte plus quel mois qu'ils ne sont pas en a quitté Phnom Penh. Ce n'était pas juillet ou je ne sais plus quel mois. Je sais par contre que Pote a établi sa base plutôt à la fin de 1967 que le début. Enfin bon. Donc on a fait exprès, comme il nous l'a très bien expliqué à Philippe Schott, de partir vers le sud parce qu'il n'y avait pas de contrôle de police. Tandis que si il était parti vers Kobang-Cham, il y aurait eu des contrôles de police et ça aurait été plus dangereux. Mais donc j'ai peine à croire qu'il n'était pas en communication. Alors évidemment, une personne à laquelle on peut demander, c'est Salot Ban, parce que Salot Ban, ou Pesorong, à ce moment-là, était adolescent, vivait jusqu'en 1963 chez Pote, où il était reçu comme un fils. Et c'était lui, adolescent, sur une bicyclette, qui portait des messages entre, en tous les cas, Luen Chie et Pote. Alors est-ce qu'il portait aussi des messages à Kusampon ? Il faut poser les questions à Kusampon lui-même. Il vous dira peut-être non. Pour moi, c'est toujours un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère, c'est un mystère. Sous-titrage ST' 501